Musique Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve avec Jérôme Bonjour à tous Pour vous présenter une petite collection qu'il a faite il y a quelques temps maintenant parce que c'est beaucoup son univers, tout le monde va le savoir, l'univers des canards et tout ce qui en résulte Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la meilleure des chaînes DVD Là pour une fois, pas de BD mais des figurines, mais des figurines qui viennent de BD Oui, c'est plus les figurines de BD qu'on fait Oui, on fait surtout que ça Oui Bon, vidéo, petite vidéo pour vous présenter une collection qui malheureusement a commencé il y a déjà un moment et donc qui s'est fini il y a un moment, une collection qui s'est faite avant pour venir à chaîne Oui Mais une collection que je pense qui ressortira Donc si jamais c'est une collection qui ressort, vous saurez au moins à quoi vous attendre et une collection que vous pouvez toujours vous procurer en occasion Donc c'est la collection des figurines de Disney Compagnie Retrouvez les personnages cultes de Disney dans une collection de superbes figurines en résine et peintes à la main A chaque numéro, une nouvelle figurine inédite, aux détails saisissants et finitions soignées Et pour tout savoir sur son univers et les détails de sa création, un livret passionnant Le numéro 1, la figurine de Donald, 1,99€ Donc c'est une collection qui était sortie conchée ? Alors la collection, elle a commencé en décembre 2019 et elle s'est terminée en juin 2022 Il y avait 60 personnages Et il y avait eu un premier test en 2017 qui se basait essentiellement sur Donaldville Et finalement, ils ont fait le test, je pense qu'ils ont vu que ça marchait bien Et finalement, ils se sont décidés à faire et Donaldville et Mickeyville dans cette collection C'était vu, donc ça marche C'était vu, donc ça marche Rien qu'avec toi Donc, premier personnage, le plus emblématique C'est notre ami Donald qui était Donc c'était le premier numéro à peine d'offre Qui était vendu, pas très cher ? Non, peut-être 1,50€ ou 50 centimes Sincèrement, je ne sais plus les prix On essaiera de remettre les prix en dessous si on y retrouve Mais voilà, c'était le personnage d'appel Avec un prix d'appel Et automatiquement, moi j'ai craqué C'est la première, je crois que c'est une des premières collections qu'on a fait Ouais, je crois Première collection qu'on a fait style Hachette Oui Toutes comme ça quoi On avait fait une collection BD avant, Gaston Agaf ? Oui Mais voilà Donc Ce sont des figurines en résine Peintes Peintes à la main, je pense Donc voilà Il faut être honnête Moi j'adore J'adore toutes les figurines J'adore cet univers Donc c'est un logique que moi j'ai pris A vrai dire, si on regarde ça avec un œil d'expert On s'apercevra que Je vais rapprocher un peu avec la caméra Si on regarde vraiment de très près On pourra s'apercevoir qu'il y a quelques finitions Qui ne sont pas tout à fait au top Les lignes ne sont pas tout à fait bien marquées Oui À l'arrière, au niveau des traits jaunes On voit que ça bat un peu Voilà C'est pas Pareil au niveau des jambes Ici on voit que c'est pas tout à fait C'est pas chirurgical Mais bon Non mais c'est tout un peu pareil Tu vois le commissaire Finot, c'est ça non ? T'as vu ? Trop fort Tu vois au niveau de la ceinture Tout ça, que ça bat un peu C'est pas définition parfaite Mais franchement Quand on regarde comme ça Quand on regarde comme ça À 20-30 cm Enfin, au job effet Ouais, ouais, ouais Ça fait le job Elles sont vraiment quand même super belles Super belles Et ce qui est bien C'est qu'ils ont vraiment sorti Les personnages principaux Des deux univers Donc moi automatiquement Je suis plus de l'univers des canards Donc c'est plus ça Qui m'intéressait Mais j'ai été surpris De voir des figurines De l'univers de Mickey Que je m'attendais pas Et que je suis très content D'avoir vu Donc comme vous pouvez voir Des figurines Qui étaient vendues comme ça Donc ce sont des bâches plastiques Avec une protection plastique Et avec un livret dedans Comme ceci Qui explique en fin de compte Mes premiers Qui expliquent un peu L'histoire du personnage Ses premières parutions L'évolution Complètement L'histoire La préhistoire des Rapetus Donc voilà Donc ça c'est bien documenté Pour ceux qui Vont s'intéresser un peu plus C'est ceux qui connaisseraient pas Qui connaitraient pas Et par exemple Ici on voit l'évolution En bas là On voit un peu l'évolution Des personnages des Rapetus Au fil des comics Qui sont sortis Moi je suis super fan Je suis super content D'avoir cette collection là Et comme je disais Très content Qu'ils aient sorti Des personnages Embématiques De l'univers de Mickey Là on a le commissaire finot Je suis des récurrites De Mickey Dans ses enquêtes Et je trouve Je trouve qu'ils ont bien retransmis L'image qu'on a De la BD En figurine C'est pour ça qu'on pardonne Un petit peu Les petites finitions De peinture Qui sont pas Qui sont pas Perceptibles au premier regard Voilà C'est pas parfait Mais voilà C'est un petit peu Les figurines de notre enfance Qu'on retrouve Et qui sont quand même Jolies Oui c'est vrai que C'est vrai que Bon je reviens Je vais pas faire ça Tout le temps Donc là c'est vrai Que si on regarde bien Oui Au niveau de la ceinture Ça bavait un peu Il manque des couleurs À certains endroits Ouais c'est pareil là Au niveau des Des finitions Mais L'expression du personnage Ouais Elle est là Elle est là quoi Donc voilà quoi Au niveau de De sa cravate On peut voir que Ça déborde un peu Mais vraiment C'est C'est pas non plus C'est pas non plus C'est pas non plus Fragrant quoi C'est pas Non Et donc pareil Ouais voilà Par contre le rapetout Nickel Ça déborde pas Tu es le temps de me le montrer Non Alors On les rapetout Particularité dans ces collections là Ils sont au nombre de 3 Oui Donc là Comme dans la BD Non dans la BD C'est pas fou Il peut être plus Ah bon Les rapetout Ouais Donc là Comme bouillé Tout les cas Tout est figuré C'est encore sous ombrage Parce que On n'a pas repas Pour les exposer Dans un avenir On espère pouvoir le faire Donc c'est pour ça Que je voulais pas tout sortir Parce que j'ai pas envie De les abîmer Donc j'avais juste Sorti de 2 Pour vous montrer Vous avez de la chance Ouais parce qu'il va falloir Après je remette Je recorbe Mais la particularité Donc Des rapetout C'est qu'ils sont Au nombre de 3 3 personnages différents Avec 3 socs différents Et en fait Conte Les 3 socs Sans boites Pour faire Un diorama Avec les 3 personnages Quoi Ouais Si on prend juste L'exemple De ces 3 personnages là Personnages qui sont Très recherchés maintenant Au niveau des collectionneurs J'ai vu J'ai vu Je crois qu'on avait Je crois qu'on avait On avait parlé Dans un des history news Oui Et la somme Je crois qu'on a été vendu Ça commence à grimper Là maintenant Ouais Je crois que pour l'ensemble Des 3 personnages On avait dépassé 200 euros Ouais Parce que quand Tu t'es dit que ça faisait Allez 12 euros 12 euros Et 12 euros Ben ouais Maintenant Ils sont vendus Super cher Donc voilà Petite particularité Donc des raputs La seule chose Que Petite reproche Par exemple Qu'on pourrait faire Au raputu C'est qu'ils n'ont pas Leur numéro de matricule Ah Ils ont le numéro de matricule Normalment Ah exact Tu vois Exact Alors c'est pareil Il y a un débat aussi Enfin il n'y a pas un débat Mais il y a une histoire aussi Avec les numéros de matricule C'est que normalement Il y a une numéro de matricule Tu vois Là t'as 761 Et 167 Ouais En fin de compte Avec les 3 personnages C'est les mêmes numéros Mais dans des ordres différents D'accord Bon Ça c'est Petite Petite parenthèse Donc voilà Ils ont sorti Beaucoup de Beaucoup de personnages En blématiques Et Comme je disais Dans l'univers Donc des Mickey Ils en ont sorti Ils ont sorti bien sûr Mickey Dingo Dingo On l'a pas avec nous Il est dans les abysses Mais Dingo Tellement de choses Dans les abysses Dingo Il est comme ça Il est exceptionnel En plus on va en deux versions On va en version normale Dingo Donc le partenaire de Mickey Mais on a aussi En super dingo Avec son costume rouge Et ses cacahuètes Je me souviens plus de tout Les deux personnages Sont superbement réalisés Je trouve qu'ils seront magnifiques Et bien sûr Dans l'univers De Mickey Il y a des méchants En blématiques Dans l'univers des canards On en a quelques-uns Mais dans l'univers de Mickey Il y en a quelques-uns Qui sont en blématiques Dont un Que moi J'affectionne parfaitement Particulièrement Que j'adore Depuis que je suis moureur C'est celui-ci Des oeils pombrés C'est le fantôme noir J'adore ce personnage D'accord Oui j'aime bien la figurine J'avais dit que Quand on l'avait reçu Je ne connais pas forcément Ce personnage-là Mais quand on l'avait reçu J'avais trouvé joli C'est tout simple Tout noir Avec juste Les deux yeux bons Mais je trouve Qu'ils ont réussi A lui donner une pose Super sympathique Oui Très Je suis super content D'avoir celui-ci Et dans les méchants En blématiques Là bien sûr On ne pouvait pas passer À côté de celui-ci Patibulaire Il est excellent Il est trop beau Elles sont mal Elles sont quand même Une taille assez Conséquente Les figurines Voilà Et Les défauts Qu'on pouvait dire Sur certaines Ne sont pas Perceptibles Sur toutes Elles ne sont pas Toutes Ce qu'on regarde Patibulaire Il a l'air pas mal Il a l'air d'avoir Un sans défaut C'est quand il y a Trop de couleurs Peut-être des ceintures Qu'ils ont un peu de mal Peut-être Mais non Patibulaire Elle a l'air Très bien Franchement Je trouve Que ce sont Pour moi De très très belles Figurines Encore une fois Il faut relativiser Par rapport au prix Le prix de vente Pour chaque figurine Je ne sais plus Ce qui s'est marqué C'était 14,99€ Ouais 15€ Pardon 15€ Honnêtement Pour le prix Ça va Vaut largement Pour une peinture Pour des figurines En résine Comme ça Qui pèsent En orpoir Ouais Sur des grandes tailles Comme ça Je trouve Que c'est vraiment Super Et comme je disais Beaucoup De certaines De ces pièces Commencent à être Très recherchées Par les collectionneurs J'espère Que c'est une série Que Hachette Enfin Ressortir Pour faire plaisir A tous Et à toutes Mais Les rap et tout Je les ai vu Dépasser les 200€ Patibulaire J'ai vu Dépasser les 100€ Ouais Moi Donc Nous Dans toute la collection Qu'on a Mais Donc C'était les figurines Qu'on recevait Donc à la maison Surtout Les figurines On les a toutes reçues Nickel Sauf deux Ouais Une c'était Je sais plus Comment ça s'appelle C'était le perroquet Ouais Et l'autre C'était Picsou Ouais Puis pour essayer D'en avoir une autre Jamais On a vu Machard Les su Hachette Ils n'ont pas été Terribles Ils nous n'ont Jamais renvoyé Notre Picsou Non Donc il y a fallu Que j'en rachète Un que j'en trouvant Et j'en rachète Tu l'as payé assez cher En plus Donc c'est bien sûr L'emblématique Picsou Que l'on reconnaît Avec son sous-fétiche Avec son sous-fétiche Et son sous-fétiche Et ce que j'aime particulièrement C'est les poses Qu'ils ont données A beaucoup de personnages Et souvent Picsou On voit toujours Avec un air un peu Ronchon Méchant Alors que Pas du tout Enfin si un peu Un petit peu Quand un monsieur rit Mais oui Mais là je trouve Que tu vois Ils lui ont fait honneur Ouais Carrément Souriant Tout ça Celle-là Je l'ai payé Plus de 60 euros Alors qu'elle est à 15 euros à la base Et t'es à 15 euros Donc pareil Avec Enfin Avec On le fait six qu'une Ouais 14 euros 99 Et celle-là aussi Et Tain j'avais bien l'air J'avais bien l'air Mais tu l'as eu Oui oui Mais j'ai payé Deux fois J'ai payé une fois À CHS On l'a reçu cassé Et je pense Qu'il y en a eu tellement Que Je sais pas S'ils ont pas voulu Nous renvoyer Parce qu'ils voulaient pas Ou parce qu'ils en avaient pu Simplement Je sais pas Mais Très très content Et donc On a combien de personnages ? Il y avait 60 personnages 60 personnages Donc D'accord C'est une collection Qui coûte un petit peu cher Comme toutes les collections Mais bon Sur la rougueur Sur deux ans Ça passait pas trop Et voilà Il y a plein de personnages En bématique Donc bien sûr La fantôme Yande Alors Fantôme Yande C'est un de mes personnages Préférés Dans l'univers des canards Et je trouve Que celui-ci Par contre Il n'est pas C'est pas le meilleur Ah non ? Non Non Pourquoi ? Je sais pas J'avais un problème Non Pourtant C'est la même échelle Que celui-ci C'est la rire Mais il fait plus petit Que celui-ci Ah oui Oui d'accord Je vois ce que tu veux dire Ouais C'est pas malheureux C'est pour ça que je veux parler de bag Deux figurines par terre Donc ouais Je trouve qu'il est plus petit Ils n'y aura pas Ils n'ont pas réussi A nous donner Le charisme Qu'il y aura Ah oui Ah oui Je vois ce que tu veux dire Mais très content Très content De l'avoir Très content De l'avoir Après Voira quoi Il y en a Après On ne pourra pas Tous vous les montrer Bien sûr On a 60 Et puis on ne les aime pas Tout ça Non Bon bien sûr On a Mickey et Minnie On a sorti Plus du dessin animé Je pense Ouais Mais Mickey Non mais Mickey Minnie dans le bon sens Parce que la pauvre Minnie Ouais Donc non non Très très content Encore une fois Il y a plein de personnages mythiques Gontran Hein Gontran Gontran C'est pas Gontran ça Ah si si Mais moi je dis toujours Gontran Ah non c'est Gontran 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 Bonheur Gontran Bonheur C'est ça Donc pareil C'est superbe Franchement La pose Ah oui Ah oui Je sais pas pourquoi Cette pose Me fait penser Chantrainer Je sais pas pourquoi D'accord Bon après De Tren de personnages Tren de personnages Qu'on a Encore Pixu Donner C'est des choses Qu'on peut voir Des figurines Dans d'autres Dans d'autres Fabricants Mais il y a des personnages Qu'on verra jamais Là par exemple Caramel 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 Clarabel Clarabel Pas une pro là-dedans Caramel C'est pas un personnage Que tu verras Dans des C'est pas une figurine De personnage Que tu verras Beaucoup Non Et je trouve Qu'elle est très bien Très bien faite Très bien réalisée Les peaux sont toujours En bématique Très 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 sympa Personnages De l'univers Du Mickey Et dedans Avec Il y a aussi Horace Qui va avec Je crois qu'on a Horace Horace Ah oui Il est joué Très très beau Et voilà C'est comme des figurines De bentay On est sur Par mois D'une vingtaine De centimètres Pour ce soir Tu te construis Avec un veille Et un surfeur Donc voilà Moi je suis super content Je trouve que c'est Une très très belle condition Ouais On a Comme je disais On a les méchants Donc de l'univers de Mickey Mais on a aussi Les méchants De l'univers de Donald C'est pas des figurines C'est pas des figurines qu'on pourra voir Souvent quoi Non mais à chaque fois Qu'il recevait son colis Fallait le voir On aurait dit Un gamin Le jour de Noël Qui déballait son cadeau Il disait Oh il y a celle-là Oh il y a celle-là Ah En bas de l'hématique Fersou Ouais Fersou Voilà J'aimerais un persou Il est bien fait Avec ses cheveux-là Ouais C'est mon seul truc Je sais pas Au niveau de ses trucs Ses cheveux Ses cheveux Je sais pas D'accord Il y a quelque chose Qui te chagrine Ouais Mais Le personnage Il est super bien fait Ouais Pareil Le personnage en bématique Ouais Carrément C'est Il y a tout Et On essaiera De mettre plusieurs photos De tous les autres personnages Qu'on pourra pas vous montrer Mais Ouais Puis on va vous retrouver ça Pour vous mettre Plus en détail Parce que c'est vrai Que sous plastique C'est pas évident non plus Sous plastique C'est pas évident non plus De pouvoir vous les montrer Donc on va essayer De trouver des photos Pour vous montrer les personnages Donc quand bien sûr On a Picsou La jeunesse de Picsou Quand il était en Écosse C'est pas ça C'est sûr Mais Quoi Il a Ah non c'est pas en Écosse Non c'est en Alaska Non Tu t'en fous Donc bien sûr Picsou Avant d'être été rompu Par la chose Picsou Donc la jeunesse de Picsou Et bien sûr Gondi C'est Didi Tu sais pas qui c'est Gondi Si c'est sa poule C'est la copine Sa pouleuse C'est un canard Sa canne C'est sa canne Sa canne Son amour de jeunesse Super content d'avoir Que cette collection S'est sortie Super content de l'avoir Hâte de pouvoir Exposer De pouvoir exposer De quoi C'est un peu pénible D'avoir tout ça En boîte En boîte Dans les abysses Mais voilà Dans les abysses Donc voilà Juste pour montrer Que ces collections existent Que si jamais Hachette décide De ne rien ressortir Vous aurez déjà Un petit aperçu De ce que ça rend Et vous pourrez déjà Vous faire une idée Avant Comme ça Vous pourrez que vous rensez Ou pas Ouais Mais t'es au courant Que c'est même si la ressort Que tu la referas pas Une deuxième fois Je sais pas Non Donc je te confirme Que tu ne la referas pas Je sais pas C'est des personnages Sympa Oui Faut pas exagérer Non Non Très belle collection Très content D'avoir fait Très content Pour ceux qui Recherchent Si elle peut ressortir Et Comme je disais Par contre C'est une collection Qu'on puisse faire En occasion Mais là Les prix Commençent à taper Très très fort Ouais Parce que C'est des personnages C'est des figurines Qu'on voit pas souvent Donc voilà Une collection Vous pouvez Essayer de vous faire En occasion Ouais En occasion Ça commence à coûter cher Aussi maintenant On a regardé les prix Sur ebay Ouais Après vous pouvez essayer de vous procurer Quelques personnages Celui que vous préférez En fait Ce qui était bien Aussi avec cette collection C'est qu'on En collection Vous pouvez Réalisation M'apprenez Chez Marchand de presse On était obligé De tout faire On pouvait juste En prendre quelques ans Ceux qui étaient Plus intéressés Par les méchants Ou par l'univers De Oui Bien sûr On a tout Moi j'ai tout Tout ça à moi À moi À moi À moi Juste pour vous montrer Qu'il n'y a pas de C'est une collection qui existe Il n'y a pas que des figurines À 200, 400, 600, 800 euros Qui existent C'est des figurines aussi À des prix tout à fait abordables Et je trouve que Rapport qualité prix On en a pour son argent Oui Comment Et surtout Des figurines Comme je disais Qui sont un peu d'ordinaire Ouais T'es contente ? Fou Non non je rigole Non les figurines sont jolies Franchement Très jolies Très très jolies Si tu es content Je suis contente C'est bien chérie Tu as un mot d'affin Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A nous laisser des commentaires N'hésitez pas A vous abonner A liker A nous retrouver Sur les réseaux sociaux Vous pouvez aussi Maintenant Nous rejoindre Parmi les membres soutiens Pour avoir les vidéos En avant première Et puis Et puis Pour payer les collections À Jérôme Non je rigole Non non c'est pas vrai Donc sur ce Je vous embrasse Très très fort Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bye Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz